Musique Petit déjeuner, il va faire plus ou moins beau, tantôt comme hier, parce que hier c'était le déluge, hier soir. Mais je la sens bien, je la sens bien, Mathis, il a l'objectif de faire le Grand Chez M en 125. Alors beaucoup se sont posés la question, 125, on le fait rouler avec l'AMX2, normalement on a gardé l'A125. Je ne sais même pas si ça a déjà été fait en junior, mais bon en tout cas ça serait un super challenge et surtout on a le but d'y arriver. J'ai l'impression que c'est bon, mais je ne sais pas. Donc avoir un mécano, déjà ça m'évite de laver la moto moi tout seul. Faire la mécanique, moi je ne suis pas adepte trop de la mécanique. Ensuite à l'entraînement, même s'il avale, il ne peut pas me noter, il peut faire pas mal de choses, on a beaucoup d'avantages. Après il est là, le joueur des courses, il fait toute la moto, j'ai aucun stress, donc c'est impeccable. Non ça va, c'est un des moins chiants que j'ai eu pour l'instant. Il n'a pas dit le moins chiant non plus, attention. Un des moins chiants. C'est que des fois il me change des trucs, je ne me rends même pas compte. Salut à tous, on est à IFN League en Bretagne. Une piste magnifique. Franchement c'est une piste que j'adore, il y a eu des championnats du monde à l'époque. Moi j'étais venu d'ailleurs en tant que spectateur quand j'étais tout petit, voir un championnat du monde. L'objectif aujourd'hui ça va être quoi ? Ça va être de travailler pour le championnat du monde pour Mathis Valin. On a la coupe du monde en Roumanie week-end prochain. Je veux vraiment qu'il nous fasse un gros week-end. Brice, lui, il a entamé le championnat de France Supercross. Donc voilà, le motocross et le supercross, c'est complémentaire. Travailler encore pour que ça lui apporte aussi en supercross. Donc je veux deux bonnes manches qui terminent en beauté cette saison de championnats de France MX1. On a un petit challenge. Je vous en parle, on a un petit challenge. Mathis, il a gagné toutes les manches depuis le début de la saison en championnat de France Juniors. Il a gagné 12 manches sur 12. Il peut gagner 14 manches sur 14. Ça serait le grand chelem. Alors je ne sais pas si ça a vraiment été réalisé. Mais en tout cas, ça serait vraiment un challenge incroyable. On y croit. Et puis lui aussi, il y croit. Il a vraiment envie de le réaliser ce challenge. Aujourd'hui, on a tout pour bien travailler pour le monde mondial. On a une belle piste. C'est une piste rapide. C'est des courbes. Les courbes, on sait que ce n'est pas tout le point fort, travailleux. Là, on ne fait pas du Rovil. J'insiste dessus, je ne vais pas tâcher. Je jure que je ne vais pas tâcher. Vous allez partir. Interdiction de foudoubler. On a eu deux, on ne fait pas assez grave. Pourquoi tu pars dedans ? On ne voudrait pas que ce soit produite. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 Et Fèvre qui était venu. Fèvre était en tête du championnat du monde à ce moment-là. Par deux. Et je me souviens, le double Fèvre qui était en tête du mondial. Et là, ça m'avait remotivé. Je me suis dit, putain, c'est bon, je suis bien. Je vais aller chercher cette victoire. Je devais être deux ou trois de la manche. C'était une super manche. Je suis devant mes concurrents directs du championnat. Donc, je savais que je reprenais des points. Et là, dernier tour, je casse la roue et j'abandonne la manche. Ça a été un gros coup dur, je me souviens, parce que je m'étais beaucoup investi pour ce championnat. Et finalement, j'avais fait troisième du championnat de France avec cette manche à zéro. Et l'autre souvenir, c'est 2019. J'étais arrivé promu du championnat de France en 2,5. Je roulais chez JPM, chez Suzuki. Et vous vous souvenez de ce fameux report de points. Le dimanche matin, ils me disent, voilà, Valentin, t'es plus promis au championnat. Stéphane est passé devant toi. Alors, Stéphane Rubini, qui était jeune à ce moment-là, lui, il n'y était pas pour grand-chose en soi. C'était la règle qui voulait ça. Et ça m'avait vraiment énervé, ce report de points, parce que je trouvais ça tellement injuste que finalement, j'avais la rage. J'étais très, très énervé. Et ça m'a donné vraiment du boost pour le roulage toute la journée. J'avais gagné la première manche pour l'anecdote avec, je crois, une minute d'avance. Et j'avais pris un tour au quatrième. Et voilà, deuxième manche, pareil, j'avais bien roulé, j'avais gagné. Mais ça ne suffisait pas. Donc je perds le titre à quatre points. Ce qu'il faut savoir à l'époque, alors ça c'est pour l'anecdote, c'est que j'étais challenger et j'avais mis toutes les grosses primes d'arrivée sur la première marche du podium. Donc en gros, si j'étais champion, je devais avoir un gros cachet. Et si j'étais deuxième, pas grand-chose. Et j'avais fait deuxième. Mais voilà, c'est des petites anecdotes sympas que je voulais vous partager. Bon, Evan, je te vois depuis tout à l'heure, tu tournes autour des vêtements. Est-ce que tu veux que je te présente notre nouvelle gamme ? Allez, fais-moi la visite. Parce que tu as l'air, je ne sais pas, je te sens, je sens que tu as envie d'acheter quelque chose. Ouais, tu as envie d'acheter quelque chose. Donc c'est le moment. Là, tant que le poisson, il est chaud, on va te présenter un peu la gamme. Déjà, pour toi, toi qui es affûté comme jamais, je pense qu'un petit tee-shirt comme ça, mettre les pecs en valeur, ça peut être pas mal. Donc ça, c'est le tee-shirt officiel. Il y en a un, c'est pour toi. Parce que toi, on sait que tu fais de la moto, c'est plus le gaz dans le slip. Et on en a fait un, nous, c'est le gaz, pas dans le slip. Faut que je te le présente, celui-là, il va bien. Regarde. Celui-là, je l'aime bien. On a fait des vêtements enfants aussi. Et avec les petits dessins moto. Qu'est-ce que je vais pouvoir te présenter aussi ? On a fait pas mal de petites choses. On les a en rouge. On a fait des shorts de sport. Pour ceux qui sont très, très sportifs. Moi, j'adore. En fait, en vrai, je m'achetais des shorts comme ça. J'aimais bien. J'ai dit, putain, il faut qu'on fasse les mêmes. Et c'est ce que j'ai fait. Est-ce qu'il y en a un qui est sorti ? Il y en a un qui est sorti, il est ici. Avec moulage de testicules avec, évidemment. Vous le savez, Mathis m'a fait chier avec des chapeaux. Donc on a fait des chapeaux. On avait fait des noirs. Il n'y en a plus. On a fait des beiges. Il n'y en a plus. Et en fait, il avait raison. Ça cartonne. Donc là, on en a refait quelques-uns qui vont bientôt arriver sur le site. Et puis, les casquettes. Alors ça, c'est ma casquette préférée. C'est la première casquette qu'on a faite au team en 2021. Elle a bien marché. On l'a refait. Et elle date de 2021, celle-ci. Et puis voilà. Après, forcément, rouge comme gaz gaz. Militaire, parce qu'on trouve ça plutôt sympa. Et la casquette officielle avec le logo du team. Ancien sportif professionnel de gymnastique. Regarde. T'es chaud. Vas-y. Sur les mains. Le problème, c'est que là, avec l'arrosage, ça va être la merde. Inter, il sortait externe. Et après, je faisais... Je passais vraiment à droite. Quand ça va être pourri à l'intérieur, ici, ça va faire une ornière. Là, il m'a dit de venir. Je sens qu'il va venir d'élargir, de recouper. Sauter un peu vers le piqué et par-dessus le talus un peu. On vérifie le discours du coach tout de suite. Allez. L'idéal, je te dis, ça serait de passer à droite, à décaler un peu le piqué. À droite, c'est top. Est-ce que ça a travaillé, ça ? On avait bien raison. Ouais, c'était un peu ça, ouais. Je te laisse 5 secondes avec la caméra, tu nous fais des dingueries, là, en fait. Là, c'est pas 5 secondes, c'est tout le tour. Donc là, autant te dire que là-dedans, il va en avoir des conneries. On fait une compilation maintenant ? Si tu veux. Voilà, je vous présente les deux seules larnières du terrain. Il n'y a que celle-ci. Sinon, le reste, c'est tout plat. On est au franc. J'ai pas compris, là. Gros trip du terrain. Apparemment, en 85, ça passe. Moi, j'en chie en 125. J'ai pas compris le délire. Bon, là, vu comme c'est parti, fin de journée, ça va aller tourner là-bas. Derrière, derrière le seau. Puis ça va choper là-bas. C'est sec, chef, là. Beaucoup de cailloux, beaucoup de terrain bien sec à l'extérieur. L'intérieur, de la bonne terre. Moins de cailloux. Ça peut être pas mal. 48200, c'est le nombre de cailloux sur la piste. On vient de les compter, là. Depuis hier soir, on y a. Bon, bah, ce monsieur, il va gager tout notre plan. Voilà. Là, Speedwell. Vous avez vu, les pilotes, quand c'est trop sec, ils se peignent. Et quand c'est trop gras, ils se peignent. Vous avez vu ça ? Là, j'ai dit, c'était du Speedwell. Faut préciser, là, c'est quand même arrosé et costaud. Ça fait le dire, c'est pas moto, c'est ski, les gars. Prenez les skis. Je sais pas si ça rend bien, mais là... Vous connaissez, ventre et glisse. Bah là, mon gars, tu descends plus vite qu'en moto. Là. Là, je pense que ça glisse. Bon, bah, là, c'est vraiment Speedwell. Toute une courbe arrosée comme dans la montée. Là, attention les boîtes que ça va se mettre. Tu le savais, toi, Evan, ou pas ? Là, tu viens de me l'annoncer, mais... Roule demain, ouais. Le camion, pour un, à la main. Tu vois, tu vas en avoir des affiches là-dedans. Ouais, mais ouais, il a un aide alcoolique. Regarde. Il est où, les gars ? Bon, les gars, c'est la fin du... Fin du vlog ? Fin... Fin du... Wow ! J'espère qu'il va vous plaire. Mais normalement, ça devrait envoyer du steak. Allez, kiss. Yeah ! Je vais m'entendre pendant que je fais le tour de la piste que les 85 allaient dégroter pendant le repêchage. Et ils ont enlevé le repêchage. Du coup, c'est à loin de rouler. Là, ça va glisser. Comme vous avez vu dans les images en GoPro, ça fait peur. Et là, je suis paré. Plus que les lunettes, un peu de papier, le produit et le panneau. Et on est parti pour les chronos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Là, c'est le deuxième groupe. Et on voit quand même que la piste, elle a absorbé l'eau. C'est quand même des meilleures conditions. Ouais, il a été assez intelligent parce qu'il ne fallait pas faire de chrono. En fait, au début, c'était trop gras. Une 40, vu l'état de la piste, c'était pour moi un bon chrono. Je suis assez satisfait. Enfin, il y a des petits points encore à améliorer qu'on a regardés ensemble, mais c'est un bon plan. Donc là, ça va être le départ des espoirs. Donc, on regarde évidemment le départ pour voir d'où ça sort. Même si, moi, j'ai ma petite idée. C'est rien qu'à... C'était en 2019 avec la Suzuki. Je m'étais donné le challenge de partir tout externe. Je fais monter un peu sur le talus. J'avais pris le dur. Là, ça fait la même chose. Le départ, c'est la même configuration. A voir si Mathis a les cacahuètes pour le faire. On va voir si ça fonctionne, tout simplement. C'est pas bon, Mathis ? Ta coupe de cheveux, hein ? Je vais pas repartir sur cette première marche. J'ai coupé un peu, mais ça ne se voit pas. Mais si, ça m'arrivait en dessous du menton. Regarde. On va regarder un petit peu. On va repousser un peu comme ça. Et ici, on va couper. C'est pas toi, au moins, qui a tenu l'embréage un peu ? Je sais plus, peut-être, ouais. C'est pas le même que le début. Ah, mais ça va. Mon avis, c'est toi. Tu l'as retenu. Pourtant, dès que tu sors, après, elle prend. Ouais, en fait, c'est pour qu'ils regardent si la moto, elle sort bien. Et après, lui, il se croit que pour demain, il soit un peu plus près, quoi. Et ça permet de faire quelques départs un peu avant la course, quoi. Maroc, comme vous voyez, comparé à ce midi, ce midi, c'était… Tout ce qu'ils ont, le snowboard, la Lune. Relèvez-la. Là, c'est VTT de décembre. C'est différent. Alors, c'est samedi soir. On a terminé la première journée ici, à Yves-Fundik. Première journée qui est bonne. Voilà, le chrono est bon pour Matisse. 1h40. Le deuxième temps, c'est en 1h42. Donc, voilà, non, les sensations sont bonnes. Maintenant, le circuit était quand même très, très plat aujourd'hui. C'est souvent le problème qu'on a un peu sur les championnats de France le samedi. C'est trop plat. Et pour moi, trop à mon goût. Alors oui, je sais, il faut faire aussi en sorte qu'il y a les 85 qui roulent. Mais c'est trop plat. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'aimerais d'ailleurs, pourquoi pas proposer, qui change pour les allées futures, de faire un samedi avec plus de trous, plus d'ornières. Mais voilà, sinon, on a une piste magnifique. Il faut en dire que c'est paradisiaque ici. Et une belle journée s'annonce demain, j'en suis sûr. On commence de bonheur d'ailleurs avec 8h30, l'AMX1 pour Bruce Maylin. Début de journée. Et on a une super nouvelle pour un dimanche matin. Alors comme souvent, les dimanches matins, c'est bien arrosé. Ça fait des ornières, c'est sélectif. C'est un petit peu ce qu'on attend à chaque fois le dimanche. Pour que nous, comme je vous l'ai dit, on a la Coupe du Monde le week-end prochain. Il faut qu'on travaille. Et là, on a une piste qui va nous permettre de bien travailler. J'ai vu Brice ce matin au petit réveil. Il avait l'air bien en forme aussi. Je pense que ça promet une bonne journée. J'ai gagné après la grille. Mais là, le lâcher, ça... Non, justement. Et pourtant, je fais comme ça. J'ai essayé de qu'elle avance et je remets un tout petit peu. On va découvrir la piste. Ça a l'air bien préparé. C'est un terrain un petit peu différent d'habitude. Vachement de montée et de descente. Donc, on va essayer de se mettre vraiment bien le terrain en main. Et passer une super journée. Prendre du plaisir et finir sur une manotte. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. La table après, tu vois, c'est de la casser un peu plus. C'est un peu plus de rythme, en fait. Mais tu reviens, mais ça, franchement. Non, non, non. Mais tu sais, tu as l'enchaînement triple table. Grande courbe en virage. Oui, là, les deux bosses. Oui, les deux bosses, tu vois. Et après, après le virage, là, entre les deux, tu es un peu lent. Et tu mets du temps un peu à mettre le pied sur le calcée. C'est légèrement lent. En fait, là, tu serais pas un peu sur les trains, tu vois. Et Rubini, il a chie de partout. Ah ouais. Putain, il m'a encore pété un rayon. Ah ben voilà. Un rayon. Ah c'est vrai, il me l'a dit tout à l'heure. Il m'a dit que tu mets pas toujours un truc. À la maison, je vais vous faire une confidence. Matin, midi et soir, aspirateur. Alors, on va le mettre dans les commentaires. Est-ce que oui ou non, vous me croyez dans ce que je viens de vous dire ? Et je vous dirai la vérité la prochaine vidéo. Il est content. Moi, je suis content. Moi, dès que j'ai une connerie, je suis content. Et d'ailleurs, la réaction, t'as vu, c'était pas en mode vénère. C'était en mode presque j'ai bien aimé. La deuxième, elle est bien. Tu verras, l'entrée, elle n'est pas facile à prendre. Là, c'est où il y a la table à travers qui ne passe pas. Tout oui, il n'y a rien. Là, la sortie vient chercher dans la poussière. Et dernière chose vraiment bien, l'exterre d'ici. Dès le début. Tout l'exterre. Pas trop de freins. Laisse rouler la moto, c'est que des courbes. La question, elle ne se pose pas. La première, Matisse. On est quelques minutes avant le départ. On choisit l'option extérieure, comme j'en ai déjà parlé un petit peu auparavant. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'on a 5 mètres, on va dire un peu mou. Et derrière, on a du dur. Et qui dit dur, dit que la moto va prendre de la vitesse. Alors en extérieur, il va falloir quand même faire une grosse sortie de grille. Matisse est en confiance avec cette race extérieure. Et on le sait, le départ, c'est beaucoup dans la tête. Et puis, voilà, après c'est la... Et je ne veux pas avoir un vision de vous. Je ne veux pas avoir un vision de vous. Je ne veux pas avoir un vision de vous. Parce que je sais que vous avez pensé pour être wilder. Un autre night de télévision, while vous êtes en train de vous. Et est-ce que vraiment c'est vraiment ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada Mais le problème, c'est que des fois, il y a des drapeaux... Tu t'endors. Tu t'endors. Bah regarde, moi c'est simple, j'étais tant, les autres avaient les mêmes temps, Matisse. Tu roulais, ton meilleur tour, c'est 3 secondes plus vite. Même s'il y a les autres, c'est censé rouler minimum 2 secondes plus vite qu'eux. Dès que j'étais avec les retardataires, je roulais comme eux. Et j'en profite parce que je n'en signe plus beaucoup. Merci. Allez, plus qu'une. Une manche qui nous manque pour Matisse pour réaliser le grand chelm en catégorie junior. Et c'est un challenge, c'est une certaine petite pression quand même. Parce que c'est un sport mécanique, on sait que tout paramètre n'est pas toujours contrôlé. mais on y croit et franchement, ce challenge réussi, ça serait vraiment bon. J'ai hâte de faire les manches et on va essayer de faire le meilleur manche possible pour finir sur d'une moins d'autre. Tous mes tours en tête, ensuite j'ai gagné la manche, donc une manche parfaite. Je me suis un peu endormi au milieu de manche. Ensuite, avec l'air d'art à terre, c'était un peu compliqué de doubler, mais bon, quand même une bonne manche, il en reste une. Et est-ce qu'on va tout gagner ? On verra ça. Toi, tu n'auras pas le choix aussi là. Pour doubler, il faut aller au contact. Mais il était des fois 10 mètres derrière, il le doublait quand même. Chant, c'est pas mal. Tu sais, à terre, au final, ça va s'entasser là, même septième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est la sixième. Peut-être que tu ne peux pas se mettre à côté des trop trop bons si tu vois qu'ils se mettent tous là. Toi, tu te décales à la sixième. On va prendre la sixième. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada On est maintenant à mi-manche. Brice est sur le point de passer septième. Départ loupé. Le wagon est parti. Donc, il avait perdu vraiment le rythme au début. Et, bon, il se bat, il se bat. Je pense que cette septième place est jouable, en tout cas, dans cette première manche. Let's be all that we could be, let's be all that we could be. Let's be all that we could be. La tension monte, forcément, mais on y croit. Mathis est parti pour le tour de recours et il est revenu et la bougie a claqué. Du coup, on a changé la bougie et là, normalement, tout devrait bien se passer pour finir à la manche et qu'il roule au top. Sous-titrage ST' 501 C'est le plus dernier tour, si il assure, il n'a plus de 20 secondes d'avance, mais si il assure, il ne fait rien se passer normalement. Mathis, le travail est fait là ! Oui, on a gagné toutes les manches. Franchement, c'était sublime. Là, j'ai galéré dans la deuxième manche. Pas les conditions que j'aime, les sacs béton. Je ne suis pas très bon là-dedans, mais bon, on a quand même gagné et c'est positif. Je suis chiant parce que tu as fait une super saison, tu fais le grand chelais, mais c'est super. Non, mais je suis d'accord. Mais le roulage, si tu veux, tu vois ce que je veux dire. Tu me fais quand même un 43. Donc 43, le deuxième tour, je dis bon, c'est pas mal. Après, en roulant 48, 49, tu fais tes tours si tu veux. Tu les vois bien, mais c'est pas une question des autres. Non, mais là, c'est moi. J'ai failli me mettre des boîtes, mais devant lui, au moins un carrefour. Mais après, ça me fait chier juste, tu vois, l'attaque. Tu vois, même tu finis en mode bop, 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 bop. Non, Mathis, on avait un objectif quand même, tu vois, au moins d'aller un peu plus dedans. Tu sais, tu sais que j'aime pas trop les conditions comme ça et tu vois, je me faisais peur. On s'est pas fait mal. On est entiers. On va bosser cette semaine et puis on va mettre du gaz. Dernier départ de la saison motocross élite. Ça va être les MX1, piste qui a énormément séché. Ça fait des... Franchement, c'est costaud. Ça fait des gros, gros, grosses marches dans les montées. Et puis, un peu de poussière. Donc voilà, il faut leur rester quand même vigilant. Je sais que Brice, j'étais pas très content de la première manche, donc je l'ai un peu boosté pour qu'on aille chercher une belle deuxième manche pour finir son beauté de ce championnat. Maintenant, il va falloir aussi rester sur ses roues et repartir d'ici entier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Beaucoup de victoires. Le grand chrême pour Matisse. On termine sur un top 5 de manche pour Brice. Quoi demander de mieux ici pour terminer le final round ? Ouais, c'est ça. Une belle saison qui se termine pour le championnat de France. J'ai gagné toutes mes épreuves. Franchement, c'est super. On a le titre. Maintenant, il reste encore quelques épreuves et on va tout donner. La saison est terminée. Je me suis un petit peu loupé. J'aurais aimé faire de meilleurs résultats. J'ai fait ce que je pouvais sur chaque épreuve. Je remercie Valentin de m'avoir accompagné sur toutes les épreuves, toutes les personnes qui m'ont fait confiance. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, c'est le moment. Et on vous dit à très bientôt pour les nouvelles aventures qui arrivent prochainement. Ciao, ciao. Ciao, ciao.